C'est le bon, c'est le bon. Pour relancer le débat, je voulais juste, par rapport aux politiques et aux postures, après vous allez pouvoir éroner, normalement je suis modérateur, mais je vais un peu parler de moi, et je trouve qu'en tant que PDG de la chaîne parlementaire, la question s'est posée dans le cahier des charges de la chaîne parlementaire, il y a deux volets, il y a un volet de rendre compte de l'actualité parlementaire, et il y a un volet citoyen, on est là pour faire une forme d'instruction citoyenne, c'est dans la loi qui a créé cette chaîne. Et là, sur la citoyenneté, c'est un peu une tarte à la crème, donc la question c'est, que mettons sur la citoyenneté ? À l'issue de la Covid, on avait, nous, initié une mission à destination des détenus, à la demande de l'arche, sans céleri, à destination des lycéens, avec le label Nation Apprenante, à la demande du ministre de l'Éducation. Il y a eu un moment donné de discussion, parce qu'une partie des parlementaires avait peu goûté, on va dire ça comme ça, le fait qu'on accède à des demandes du pouvoir exécutif, au nom de la séparation du pouvoir. Donc, à ce moment-là, on met tout à plat, j'ai eu une longue réflexion avec eux, et je leur dis, par exemple, sur la laïcité, on voit bien que la France n'arrive plus à faire comprendre, notamment aux populations américaines qui arrivent, ce qui, au fond, est la laïcité de la France. C'est-à-dire que, si vous regardez, votre patrimoine n'est pas d'accord, mais moi, je le vois au niveau des jeunes étudiants étrangers que nous recevons à Gênes, la laïcité est perçue par ces jeunes étudiants étrangers comme quelque chose de libertissime, d'hostile. Attendez, attendez, je poursuis. Là, je vous fais étape de l'expérience, je dis, peut-être qu'on laisse prospérer une forme d'ignorance de ce qu'est la laïcité française de façon incroyable, et il n'y a pas de discours médiatique, il n'y a pas de lieu où il y a une forme de pédagogie nécessaire sur ce qu'on devrait, au fond, pouvoir avoir en commun. Et il n'y a pas, je poursuis le raisonnement, au fond, je m'étonne, en Allemagne, par exemple, la chaîne Flix, qui est l'équivalent de la chaîne parlementaire, au moment où Angela Merkel a ouvert les portes à l'immigration, c'est la première chaîne où on a fait des cours d'alphabétisation et de civilisation. Et je dis, est-ce que dans la mission citoyenne qui peine sur la chaîne parlementaire, il ne devrait pas y avoir, nous sommes le soft power au fond de la République, et il ne devrait pas y avoir, là, à ce moment-là, des cours d'alphabétisation, des cours d'explication de notre histoire, un peu publicaine, etc., eh bien, je n'ai jamais réussi à avoir le consensus de la plupart des élus de la République. Aucun. Parce que tout le monde s'est réfugié dans une forme de posture, des uns ou des autres, et je n'ai jamais pu avoir le consensus là-dessus. Donc, je savais, en vous mettant ça sur la table, j'allais évidemment alimenter quelque chose, mais je trouvais que c'était, maintenant que je quitte cette chaîne, c'était intéressant comme expérience de pouvoir le mettre sur la table. Patrick, je veux juste dire un mot que vous confortez dans votre... Il se trouve que... Bon, j'ai publié un livre de la laïcité en France qui est très centré sur le droit, et notamment sur la partie droit pénal, de la loi de 1905, qui avait été très largement immédiat. Donc, ça c'est... La laïcité, c'est d'abord du droit. Et jamais aux États-Unis, par exemple, où j'enseigne le statut de la religion à la fac de droit de l'Église, on ne peut pas parler du sécularisme, parler de dispositions constitutionnelles, de la jurisprudence. C'est comme ça qu'on parle. Chez nous. Et ça, c'est très intéressant, parce que je viens de participer à un débat avec un collègue qui vient de faire un bouquin, Vincent Génin, sur, en fait, les débats intérêts, c'est-à-dire les universitaires et la laïcité. Ils ne parlent quasiment pas du droit. C'est-à-dire, c'est comment les universitaires, depuis 1925, je dirais, ont parlé de la laïcité selon leur approche un peu personnelle, psychologique, sociologique, historique, etc. Et puis, j'ai participé à un jury de thèse passionnant sur les politiques, les discours politiques et la laïcité. Alors là, c'est tout dessus. C'est, alors, on ne parle pas ni des universitaires, ni du droit, mais on s'approprie le terme à un moment où tout le monde dans les années 80, et tous les partis politiques parlent de la laïcité, en n'essayant surtout pas que la définie, et c'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas que la chaîne parlementaire s'en occupe, parce qu'eux-mêmes, ça les affaisseraient dans ce mot valise qu'ils utilisent pour dire la réponse, la laïcité, et ils le disent tous, à leur façon, même s'ils n'ont pas la même définition de la laïcité. C'est très intéressant. Et ce que je viens, je crois, de dire, conforte votre impression. Pour moi, maintenant, il y a trois niveaux. Il y a le niveau du droit, l'histoire du droit et de la jurisprudence, et le niveau de l'interprétation universitaire avec les différentes écoles et les différentes, comment dire, disciplines. Parce qu'il n'y a pas les juristes, bien sûr, au contraire, en France, c'est très peu les juristes qui ont mis à l'écart. Et puis, vous avez les politiques, alors là, qui sont saisi du mot et qui l'utilisent de toutes les façons. Qui veut, parce que je relance pour un tour, directement. C'est même le tien, on a dit quelque chose, Catherine, qui veut... Non, mais là, je n'ai pas sûr la laïcité. C'est vraiment sûr. Comment on recrée du commun par rapport à la citoyenneté, par rapport aux interrogations qui sont les nôtres là aujourd'hui ? Moi, c'est pas exactement ce qui est très fait, mais c'est pas le problème. Je pense que, moi, je crois quand même beaucoup à l'éducation. À partir du moment où on inclura dans la question de la citoyenneté l'idée de vivre ensemble, on est un pays d'immigration le plus entier en Europe, que ça fait partie de notre histoire, etc., et que ce sera enseigné dans les écoles, ça commence à l'être, mais timidement, au niveau du collège et du lycée, à l'université, où c'est le cas de plus en plus. Je pense que, peut-être qu'il y aura un changement de façon de voir les choses. Si on dit aux gens XIV aînés au XIXe siècle, ils diront non quand même. Si on leur dit qu'il y a 20 millions d'immigrés en France, ils vont croirent parce qu'il y a un manque de connaissance. Et je pense que l'éducation et la connaissance du phénomène permettra peut-être d'avoir une autre vision des choses que la vision très subjective que chacun a sur le sujet en ayant l'impression d'avoir raison parce que c'est sa conviction personnelle. Je vais vous provoquer un petit peu. Vous dites qu'au finalement il y a une nécessité. Oui, il y a un déficit. Comment on arrive au constat qu'il y a de l'autre au terme que j'allais dire d'une politique d'instruction publique forte de généralisation ou d'ouverture de l'enseignement supérieur de 80% de cas d'âge et de bac. Parce que c'est un constat un peu particulier c'est-à-dire finalement on a ouvert au plus possible la massification de l'enseignement et vous arrivez à un constat inverse. Par un constat inverse je dis que dans les aspects de la citoyenneté qui doivent être enseignés la question de l'immigration est un sujet très important comme l'environnement comme d'autres enjeux l'énergie etc. et qu'à partir du moment où à l'école on va traiter cette question à tous les niveaux scolaires on aura peut-être une autre approche du sujet que l'approche on va se fier au fondage d'opinion pour prendre une décision politique. Je veux revenir un petit peu en arrière Patrick Bell dans une de vos interviews vous avez je crois que de la libération je ne suis pas sûr à France Info vous avez dit une formule lapidaire pour critiquer la loi le projet de loi d'Armanin mais ça nous permet peut-être de revenir aussi au pacte européen et à la dimension européenne qui est ce qui manque c'est la diplomatie et le travail alors j'ai compris qu'il devait y avoir des enjeux diplomatiques internes ou externes à la politique de notre pays et son absence vous étiez assez je crois sur la politique du gouvernement du président de la république vis-à-vis de l'Italie notamment il y a donc une diplomatie si on regarde ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'était le pacte c'est-à-dire une tentative de réponse politique européenne à la question de la migration ou de l'immigration illégale je me retomberai à l'esprit de la chaire parce que je crois qu'il y a un problème sur les mots eux-mêmes on va trop ça c'est des espèces de mots-valises qu'ils ont utilisé et on ne voit pas très bien toujours ce que ça recouvre mais on a un véritable défi pour reprendre le terme qu'il envoyait tout à l'heure à la fois sur ces problématiques de relocalisation et de solidarité en Europe entre les différents états membres pas sûr que ça marche véritablement mais tout le monde a conscience qu'aujourd'hui si on n'a pas les mêmes mots la même compréhension une politique commune on n'aura pas de réponse adaptée et finalement on encouragera la montée des populismes dans les différents états membres donc ça c'est quelque chose qui est perçu je dirais même d'une certaine façon en Italie pour des raisons spécifiques donc diplomatie interne est-ce qu'on y arrivera est-ce qu'on pourra arriver véritablement à apaiser les relations ou à les améliorer entre les différents états membres et puis la diplomatie alors là c'est plus fondamental puisque c'est la question du retour on parle toujours d'une migration illégale et de la question du retour on voit bien qu'il y a un conflit fort sur la question de l'asile du statut de réfugié la protection de ce statut et puis la massification des demandes aujourd'hui qui sont présentées et on sait bien aussi c'est pas franchement moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à la réponse qui est donnée au niveau européen puisque on utilise en fait une politique finalement assez répressive on essaye de négocier avec des états de la périphérie qui sont sur le chemin j'ai dû dire des pays de rebond quand on parle de trafic de stupes ou de trafic d'êtres humains c'est ça des pays de rebond négocier avec eux qu'ils les gardent chez eux dans des conditions souvent abominables mais qu'on passe pas sonante et trépuchante on met en place des dispositifs parce que là aussi c'est un peu ce qui me gêne c'est que la question qui va se poser c'est où allons où les états européens vont-ils filtrer les Israël et puis il y a la question ça fait beaucoup de questions je suis désolé mais je m'adresse à tous il y a la question des relations avec les pays de départ aujourd'hui on est on est dans une situation je dirais catastrophique c'est-à-dire une espèce de c'est vrai que les différents coups d'état militaire c'est pas tellement la démographie africaine qui est gênante c'est la situation démocratique de ces pays qui est en cause c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans un certain nombre de pays de l'origine des coups d'état militaire qui d'ailleurs vont encourager parce qu'ils se trouveront un bénéfice financier c'est une des contradictions même de l'immigration illégale c'est que l'immigration illégale elle rapporte elle rapporte à tout le monde elle rapporte à ceux qui ont des emplois de façon irrégulière par exemple dans les zones à fort vote au rassemblement national comme vous le disiez tout à l'heure monsieur que ça rapporte aux états d'origine puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent qui repart mais elle était souvent c'est même supérieur à l'aide au développement donc comment on peut traiter ces questions de diplomatie interne à l'Union Européenne et de diplomatie externe pour trouver des solutions qui soient conformes à nos valeurs pour essayer de commencer à répondre à ces questionnements parce que ça illustre très bien le mécanisme du pacte tel qu'il vient d'être voté donc le pacte européen sur l'immigration et l'asile a été avant il a été discuté pendant plus de trois ans habituellement on avait un pacte depuis les six ans il y en avait un en 2008 un deuxième en 2014 et ensuite un troisième qui devait être en 2020 et finalement les négociations ont été tellement longues qu'il vient seulement d'être d'abord voté donc au mois d'avril très récemment ce qui passe devant le conseil européen ce pacte ça n'est qu'une ligne générale il ne faut pas oublier que ce n'est pas un traité ça n'a pas de valeur obligatoire pour les états mais rien que pour adopter cette négociation ça a été très complexe pourquoi ? parce qu'il y a deux lignes de fractures aujourd'hui en Europe telles qu'on peut les schématiser il y a d'une part celle qu'on a vue pendant la crise de 2015 c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest de l'Europe les pays de l'Est ne voulant pas jouer le jeu de la solidarité entre les pays européens alors là dans le pacte il a été décidé que pour chaque personne qu'il ne prendrait pas il devrait payer 20 000 euros par personne non acceptée dans ce système tel qu'il a été défini dans le pacte mais l'autre ligne de fractures qui est moins dite parce que ça inclut les pays européens c'est entre le nord et le sud de l'Europe parce qu'en fait la frontière elle se fait bien sûr dans les pays avec lesquels on signe des accords de réadmission et on essaye de mettre en oeuvre difficilement des politiques de reconduite à la frontière et de retour mais aussi au sud de l'Europe c'est là que se fait aussi le tri les hotspots ils sont en Italie ils sont en Grèce et il y a une frontiérisation de fait du sud de l'Europe l'Espagne un peu Malte l'Italie la Grèce qui sont aux avant-postes des arrivées de la Méditerranée centrale pour l'essentiel donc en fait il y a un sentiment d'humiliation moi j'ai enseigné un peu en Italie plusieurs fois d'ailleurs et quand on voit d'être considéré comme les gardes frontières de l'Europe et ça a donné deux fois l'extrême droite au pouvoir en Italie qui est toujours et un sentiment d'être considéré comme finalement ceux qui vont assumer ces arrivées parce que c'est très confortable et le pacte n'a rien changé à cela c'est très confortable pour les pays d'Europe centrale et orientale et surtout d'Europe du Nord d'avoir des pays du sud de l'Europe qui font le travail de tri à leur place et aujourd'hui il y a une fracture du fait dans ce ressentiment des pays du sud de l'Europe à l'égard des autres pays européens qui préfèrent en rester au statut quo on n'a pas changé pour l'essentiel les accords de Dublin on disait on n'a pas changé Dublin on n'a pas changé du plan parce qu'on reconduit les gens vers là où ils sont arrivés ils n'arrivent pas en Finlande ils arrivent plutôt en Italie ou en Grèce et donc c'est très confortable donc il y a une crise qui a été très officialisée de solidarité entre l'Est et l'Ouest mais il y a aussi une crise nord-sud sur cette question qui est très forte ce qui fait que le pacte il est en surface aujourd'hui j'aurais tendance à dire qu'en trois ans et un peu plus de trois ans de travaux la montagne est accouchée d'une souris l'essentiel de l'énergie du pacte j'écoutais Fabienne Keller qui était un rapporteur pour les questions migratoires de cette question au Parlement européen elle insiste beaucoup sur la difficulté de la négociation donc on ne s'intéresse pas au contenu le contenu ça a été annexe d'ailleurs on a oublié l'immigration on a parlé de l'Asie finalement sur les textes qui ont été retenus et on est en surface on est en surface parce que l'essentiel de l'énergie ça a été d'être capable d'arriver à négocier un certain nombre de mesures dont je vais dire un mot entre les pays européens très difficiles visiblement avec la Hongrie avec l'arrêté du Tchèque la Slovaquie etc. et donc aujourd'hui on est en surface alors pourquoi on est en surface parce qu'en fait il y avait plusieurs textes qui devaient être qui devaient être portés à la discussion neuf et quatre seulement ont été discutés dans les dernières négociations jusqu'à la fin du mois de décembre qui portent essentiellement sur l'asile dans une politique sécuritaire de l'asile je ne vais pas insister beaucoup mais renforcement du contrôle des frontières filtrage préalable à l'entrée notion de pays tiers sûr pour renvoyer donc dans des pays traversés par les personnes qui arrivent en Europe avec des règles de rétention renforcées une procédure spécifique de contrôle à la frontière pour 20% des gens notamment pour l'asile si le taux de reconnaissance non pas compte tenu de leur profil mais de leur pays d'origine est faible sinon peu de reconnaissance du droit d'asile 12 semaines d'examen et 12 semaines pour le renvoi et plus grande solidarité entre les états membres pour donc avec Libla 3 pour le maintien de la solidarité obligatoire avec les fameux 20 000 euros pour ceux qui n'ont pas accepté les demandeurs d'asile et un mécanisme spécifique en cas de crise migratoire avec prolongation de la durée de rétention aux frontières extérieures de l'Union européenne ceci dit la demande d'asile elle a augmenté malgré toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre par les différents états sur cette politique on est dans un contexte aussi difficile parce que chaque pays bien que ce soit un sujet mondial veut apparaître vis-à-vis de son opinion publique comme souverain dans sa façon de gérer ses propres frontières et le populisme y insiste beaucoup sur cette souveraineté des frontières et donc on est dans finalement une approche très très superficielle on a affiché une gouvernance stratégique selon le terme qui avait été employé entre les 27 états membres une solidarité entre les états grâce à un pratique de relocalisation qui sera sans doute assez difficile à mettre en oeuvre entre les pays européens un contrôle de la migration irrégulière aux frontières donc renforcée et des procédures d'asile qui devraient être plus harmonisées et plus efficaces en réalité je doute que ces objectifs puissent être tenus d'une part parce que on y revient la politique d'asile c'est une politique nationale même si on a la volonté affichée depuis 30 ans par l'Europe d'harmoniser l'asile quand on quand on applique la convention de Genève chaque état bien sûr interprète la convention de Genève mais interprète aussi en fonction de sa diplomatie il y a des travaux qui a été faits là-dessus la thèse de Karen Akoka par exemple qui montre par exemple un Africain quel que soit son profil il a 10% de la subsaharienne d'obtenir l'asile en Europe par exemple dans d'autres cas ça va être du 50% du 60% etc mais dans le passé 100% des Chiniens ont obtenu l'asile 95% un peu plus c'était pour les Vietnamiens etc donc on est depuis les années 90 dans une période de durcissement de la politique de l'asile où quand on applique l'asile bien sûr on applique la convention de Genève mais on fait aussi de la diplomatie en fonction de l'interprétation que chaque pays a de telle situation dans tel contexte quels sont les amis que l'on a avec qui ont compris les accords économiques et commerciaux etc et ça ça joue aussi dans la politique de l'asile ce qui fait qu'on a une très grande disparité de cette politique de l'asile et que l'Europe est incapable trop fragile de pouvoir imposer une politique commune pour que tout candidat qui se présente à un pays européen ait les mêmes chances que son voisin qui s'est présenté à un autre pays d'obtenir l'asile le deuxième point sur lequel j'aurais quelques réserves sur le fact c'est le fait qu'en fait on a parlé de l'asile mais on n'a pas du tout parlé de l'immigration or on ne peut pas régler la question de l'asile à l'échelon européen si on ne règle pas la question de quelle politique d'immigration on veut ça a été abordé auparavant et en fait on ne parle pas du tout des questions démographiques des besoins de main d'oeuvre de toutes les autres formes d'immigration par exemple la première immigration en Europe c'est les étudiants est-ce qu'on en a parlé ? on n'en a pas parlé dans le pacte parce que l'Europe veut un rayonnement garder son rayonnement international en accueillant des étudiants toutes les universités veulent afficher leur internationalisation etc donc voilà ça c'est un premier aspect deuxième aspect beaucoup de pays européens sont restés sur le dogme de la suspension de l'immigration de travail mais certains pays en sont sortis comme l'Allemagne récemment par exemple ensuite la question démographique a été peu abordée même si pendant le Covid on a montré les pénuries de main d'oeuvre tous ces sujets-là n'ont pas été abordés or si on ne discute pas d'une politique d'immigration européenne rationnelle rationnelle rien de plus rationnelle qui correspond au contexte démographique économique dans lequel on est et culturel avec les étudiants on ne résout rien pour l'asile parce que pourquoi les gens se ruent si je veux dire entre guillemets sur la possibilité d'unique possibilité d'entrer sans visa éventuellement en Europe et même sans papier parce que on peut se constituer demandeur d'asile donc le problème du tri de ce fait et on a des flux mixtes comme on dit les gens qui correspondent souvent éventuellement un peu à l'asile mais aussi à la demande de travail et souvent dans certains cas ça a été dit les pays qui sont en chaos c'est très difficile de faire la part de celui qui correspond au profil du demandeur d'asile et celui qui correspond au profil de celui qui cherche du travail donc on repousse la question si on ne traite pas la question de l'immigration du tri et le tri c'est les contrôles aux frontières c'est les hotspots c'est toute une série de situations qui ne règlent rien parce que en fait tant qu'on n'a pas traité en même temps l'immigration et l'asile on n'aborde pas de façon rationnelle une politique d'immigration européenne donc voilà quelques éléments de réflexion pour le pacte et surtout le fait qu'il y a une très grande fragilité au centre de l'Europe mais pour l'instant ça a été adopté par le Parlement ensuite il faut que ça passe devant le Conseil européen quand on voit la longueur des négociations pour arriver simplement à quatre textes quatre textes très difficilement négociés et qu'ensuite il faut que ça passe devant le Conseil européen où chaque État est souverain pour voter et bien on peut s'interroger sur la capacité de l'Europe à avoir une vraie politique d'immigration et d'asile sans même qu'elle soit obligatoire mais qui donne une approche générale de la politique que l'on peut ensuite mettre en oeuvre à travers des règlements européens donc j'aurais tendance c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une décision extrêmement superficielle qui facilite disons l'opinion sécuritaire parce qu'en fait on est surtout dans le sécuritaire dans le pacte on a très peu de mesures positives très peu de mesures d'accueil etc. et on ne veut froisser personne et on est resté en surface d'une vraie discussion européenne sur quelle politique on veut en matière d'immigration et d'asile merci deux petites choses si on vous a écouté attentivement on a retenu alors je ne mets pas le mêle qu'il y a eu un déficit on va dire de discours politique depuis une vingtaine d'années pour dire qu'il y avait une nécessité d'immigration notamment pour des raisons démographiques mais pas que et qu'il n'y a pas eu de discours politique digne de ce nom sur le sujet de l'immigration il n'y a pas eu de politique d'immigration c'est peut-être un impensé de moment que l'Europe a c'est ce que vous venez d'expliquer sur le pacte et au fond finalement l'Europe a cherché probablement le plus petit dénominateur commun entre des états qui n'avaient pas nécessairement les noms d'intérêt c'est pas même pas nécessairement qui n'avaient pas les noms d'intérêt et donc au fond j'ai de nature probablement à offrir une réponse qu'une partie des populistes et des opinions vont juger à cette question donc avec tout le danger que ça peut représenter derrière donc avant de donner la parole à la salle je voulais vraiment deux minutes chacun pour vous quatre vous demander une espèce de diagnostic sur l'impensé du moment sur l'immigration de manière à pouvoir alimenter ce qui va pouvoir être aux interrogations de la salle voilà qui veut commencer Pascal qui est plus loin on revient jusqu'à Nicolas moi j'ai parlé tout simplement on ne peut pas se reposer sur l'Europe pour ne pas penser une politique nationale parce que c'est un cadre commun minimal et d'autre part on ne peut pas mettre sur le dos de l'Europe le fait que soi-disant on ne peut pas faire une politique nationale parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la cour européenne nous empêche de faire je ne sais pas quoi avec Schengen en fait Schengen permet les contrôles partout je vais raconter une histoire quand Schengen a été mis en oeuvre qui était quand même mis en oeuvre par Presquois ça n'a pas été signé uniquement par Litterrand c'est Presquois qui a signé Schengen il y avait avant Schengen il y avait des plantons policiers qui étaient sur l'autoroute à la frontière franco-belge qui prenaient les gaz au bout d'une minute ils étaient absolument inefficaces ils n'avaient aucun impact et le commissaire de police je n'avais pas été dans quel cas fait une visite à la frontière belge il dit moi je suis ravi parce que je mets mes policiers dans des endroits beaucoup plus stratégiques je lui ai dit où vous les mettez à l'entrée des toilettes de la station service qui suit le passage de la frontière je lui ai dit pourquoi ? parce que les français qui vont se fournir en drogue aux Pays-Bas sont un peu stressés avant le passage de la frontière et quand ils se déstressent ils vont et on a beaucoup plus d'impact de mettre le policier là qu'ils le mettent donc en réalité Schengen n'a pas du tout empêché le contrôle aux frontières il a permis de le rendre plus intelligent voilà et de pouvoir coopérer avec des pays voisins qui s'y font le travail comme ils devraient le faire nous aident à ne pas avoir besoin de le faire donc ma conclusion c'est ne mettons pas tout sur le dos de l'Europe soit pour l'accuser de nous empêcher d'agir soit pour penser qu'elle agit à notre place c'est à nous citoyens de prendre en main notre politique d'immigration dans ce cadre que l'Europe nous permet de construire Kismay Mlachère oui je suis très pessimiste en théorie mais plutôt optimiste en pratique le pessimisme de l'intelligence le pessimisme de la volonté comme vous l'avez vu je suis entouré d'intellectuels qui connaissent l'art classique je suis pessimiste en théorie tout simplement parce que une nouvelle fois les débats ont été très les derniers débats sur sur ce qu'il faut faire de ces populations embarrassantes oui ce sont des populations embarrassantes vous voyez bien vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement que l'Angleterre qui cherche à recaser ces 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 immigrés Rwanda ils ne sont pas les seuls et puis ça va donner des idées à beaucoup donc voilà donc je suis pessimiste parce que il me semble que bon l'État dans son rôle pour parler comme les politiques mais probablement que les partis politiques laissent beaucoup à désirer sur 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 la question pour ne rien vous cacher je je suis atterré voire même je suis atterré et attristé sur le degré des chances politiques et théoriques des partis politiques sur sur cette question là et vraiment ça a été extrêmement flagrant sauf celui qui ne veulent pas voir lors des derniers débats sur sur l'immigration alors je je suis optimiste en pratique parce que je vois bien qu'il y a plein plein de gens qui font des choses tout à fait intéressantes des gens anonymes qui font des choses intéressantes au risque parfois parfois de de leur vie et c'est et c'est probablement ce qui constitue entre autres la partie d'une 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 société qui qui se soucie du du commun et de la reproduction du commun et je terminerai par la chose suivante je crois que c'est c'est probablement un des objets où il n'existe pas derrière plan commun voilà et donc c'est 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 plutôt négatif pour pour l'avenir en tout cas négatif politiquement quand j'entends Catherine me dire qu'en réalité ce qui a fait l'objet des discussions c'est plutôt comment on négocie qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut négocier alors on imagine parfaitement les marchandages non non c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué à savoir il suffit de regarder le milieu universitaire non non c'est vrai c'est vrai il n'y a aucune il n'y a pas que les européens qui négocient les marchandes il n'y a pas que les états qui négocient les marchandes dans tous les univers socioprofessionnels on négocie et on marchand et le milieu que je serais le peu voilà voilà votre question c'était sur les infanciers c'est ça non votre réflexion à vous pour nous donner pour ouvrir la salle par rapport aux problématiques moi ce que j'ai entendu en modérateur c'est que ça donnait l'impression d'être un impensé collectif c'est-à-dire partagé donc ça je vous ai entr'ouvert la porte aussi mais voilà c'est je voulais en deux minutes en gros pour vous qu'est-ce qu'il y a quelle est l'urgence du moment par rapport à cette question oui l'urgence du moment ce serait de traiter cette question en profondeur c'est-à-dire de mettre sur la table tous les enjeux de la politique d'immigration la question économique la question démographique la question du vivre ensemble etc et pour l'instant dans le pacte dans tous les cas on est resté en surface et aujourd'hui les politiques ont peur de traiter ces sujets-là de façon sérieuse parce qu'ils craignent toujours plus d'extrême droite de conflits d'opinions etc et je pense que la pensée c'est surtout le refus de pensée en réalité c'est une question de façon sérieuse et on en reste toujours à la surface et donc ce qui aspire ce sont les sondages ce sont la mise en scène d'une politique qui n'a rien à voir avec la réalité mais un écart considérable entre le processus de décision et puis la réalité des situations un peu partout aussi bien à l'échelon local que à l'échelon national Merci beaucoup Bon retour Alors Nicolas Oui très très rapidement Il y a un certain nombre de cadres européens en matière d'immigration qui ont été construits dans les années 80 et 90 l'espace Schengen en fait partie la pension Schengen c'est 1985 la mise en oeuvre de l'espace Schengen c'est 1995 l'Europe des années 80 et 90 était dans une situation migratoire je me permets de le répéter sans commune mesure avec celle qu'elle connaît aujourd'hui et de ce point de vue là il me semble peut-être être un désaccord assez notable avec le surveille incontestable que le cadre européen aujourd'hui fournit un certain nombre d'obstacles dans la lutte contre l'immigration illégale si l'objectif politique est bien la lutte contre l'immigration illégale on peut discuter de ce prémice en tout cas c'est l'objectif affiché aujourd'hui l'absence nominale principielle de contrôle aux frontières intérieures est un encouragement de fait à cette immigration illégale on peut considérer que ça n'est pas un problème mais si on considère que l'immigration illégale est un problème ça c'est le discours partagé à la fois par les institutions européennes et par les états membres on peut panier et qu'il y a des faciles qui sont offertes et de ce point de vue là je citais c'est ce que j'ai pu dire sur la décision de la cour de l'U6 de l'Union Européenne relative au rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures la limitation qui a été apportée par la CGE puis par le Conseil d'Etat moi je discutais hier avec les représentants de la direction centrale de la police aux frontières qui sont absolument hallucinés de ce que ça implique pour le travail de leurs policiers encore une fois on peut interroger le prémice du contrôle de l'immigration mais si cet objectif est celui là cette décision issue du droit européen et de son interprétation car en la matière c'est vraiment la jurisprudence on le voit là qui fait foi a des implications très fortes sur le travail de ces policiers qui méritent peut-être un peu plus qu'une forme de dédain intellectualiste plus globalement sur l'Europe et je vais conclure pour laisser la parole aux questions il y a des enjeux sur lesquels clairement on peut le regretter mais c'est un fait il n'y a pas d'intérêt général européen de ce point de vue là la question de la répartition des migrants en fait partie il y a des clivages idéologiques bien sûr mais il y a aussi des clivages géographiques qui sont encore plus forts de ce point de vue là le fait que Jordi Amélie ait plutôt soutenu le pacte sur l'asile et l'immigration est quand même un signe très trapant on sait qu'il y a des positions politiques restrictionnistes mais en même temps elle est le chef de gouvernement d'un pays d'Italie qui est en première ligne sur l'arrivée de ses demandeurs d'asile en pays d'Europe du reste comme ça a été dit à l'instant on a évidemment moins d'intérêt à cela néanmoins il y a des espaces de coopération qui existent et qui méritent d'être développés Frontex en fait partie les moyens de Frontex ont été augmentés de manière assez notable depuis dix ans avec des ambiguïtés sur le mandat de Frontex à la fois lutter contre l'immigration euro-lumière lutter contre les franchissements irréguliers des frontières extérieures appuyer les états membres des états frontaliers dans cette toute-là d'autre part veiller au respect des droits fondamentaux avec en surplomb ce principe issu de la Convention de Genève de 51 du non-refoulement des réfugiés et donc aussi des gens qui arrivent de détenir le statut de réfugié tout cela est complexe Frontex peut être un outil utile qui mérite d'être renforcé et de ce point de vue-là il y a sans doute un espace de consensus en termes de coopération à venir et puis enfin Schengen je reviens Schengen c'est un espace très intéressant par bien des considérations il est possible en ce sens de garder ce qui est utile dans Schengen c'est-à-dire un espace de coopération d'échange d'informations une capacité de franchissement des frontières éminemment plus souple ce qui est nécessaire dans le cadre du marché unique qui est celui de l'Union Européenne et en même temps prendre acte d'un fait qui est aujourd'hui relève de l'exception juridique mais c'est une exception qui dure depuis bientôt 10 ans c'est que les contrôles aux frontières intérieures sont utiles peuvent être utiles on les a rétablis à titre temporaire depuis 2015 on a cessé de prolonger ce rétablissement temporaire il serait peut-être temps là aussi de cesser l'hypocrisie et un dernier exemple de l'hypocrisie il y a très réellement je le fais on évoquait à juste titre les coopérations avec les pays de départ et de transit l'Union Européenne multiplie ces derniers mois les accords avec les pays tiers il y a eu la Tunisie il y a eu l'Egypte il y a eu la Mauritanie il faut savoir que de cette façon l'Union Européenne en quelque sorte se décharge de ce qu'on pourrait appeler tribuellement le sale boulot sur des pays tiers il suffit de voir la façon dont les migrants sont fait en Tunisie pour se rendre compte que l'accord de coopération implique quand même l'acceptation par l'Union de pratiques qu'elle récuserait sans doute définitivement sur ce propos seul voilà je me fais penser avant de 30 secondes je voulais juste comme on a fait un débat avec les deux tables rouges Patrick Veil et Smaïn Léchère sont restés jusqu'à 16h et aussi jusqu'à 15h15 donc je vous prie de les excuser ça va ? c'est pour mettre un peu d'ambiance tu vas bien ? bon alors voilà donc je vais je vais maintenant donner la parole dans la salle qui on va circuler avec un micro si vous avez des questions à poser à Gilbert à Nicolas ou à Catherine pour nourrir le débat par rapport à ce que vous avez entendu pendant ces deux heures voilà tout de suite première question je vous écoute je vous écoute bonjour ça marche ouais ça marche bonjour d'abord merci pour ce débat qui était maintenant technique quasi scientifique donc vraiment personnellement j'ai appris beaucoup de choses j'ai deux petites questions la première question monsieur vous avez parlé d'un standage qui montrait que la population était plutôt hostile à l'augmentation de l'immigration et donc plutôt favorable à la diminution de l'immigration pourtant vous montrez juste après une augmentation de l'immigration comment vous expliquez une telle différence entre la volonté du peuple et la volonté du gouvernement et donc la volonté du gouvernement et j'en profite juste pour la deuxième question je fais les deux en même temps et c'est réglé monsieur Veil parlait d'une migration d'une même nature parce qu'il parlait la même langue et donc l'idée d'avoir une migration diverse ce qui n'est pas le cas vous vous avez montré des graphismes où finalement il y avait une migration qui faisait plus d'enfants qui venait en nombre qui parlait la même langue quelle est la conséquence d'une migration qui fait plus d'enfants qui parle la même langue sur un autre territoire et comment est-ce qu'on peut lutter contre des conséquences pareilles ? Alors pour prendre les questions dans l'ordre sur le le premier truc qui était pardon excusez-moi la première question c'était c'était la différence entre la volonté du parent excusez-moi tout à fait je pense que ça a été dit de manière assez claire l'accélération d'une migration qu'on constate depuis au moins la fin des années 90 c'est quelque chose qui n'a jamais été assumée sur le point de vue politique de ce point de vue là il y a eu plusieurs candidats entre autres candidats synthétiques 2007 et qui ont été élus sur une plateforme que d'aucuns qualifieraient de restrictionnistes en matière d'une migration et les fous ne s'en sont pas ressentis il y a plusieurs raisons à ça la première et la plus principale à mon sens c'est qu'une large part de nos politiques migratoires aujourd'hui échappe au champ normal de la décision étatique c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'immigration familiale alors il y a évidemment le cas aujourd'hui le plus nombreux dans l'immigration familiale qui est celui des conjoints de français les plus séjours pour les conjoints de français dans la matière le politique n'a pas vraiment de marge de manœuvre pour ce qu'il y ait des autres champs de l'immigration familiale je pense notamment au regroupement familial qui concerne des étrangers qui font venir leur famille qui aujourd'hui est d'une part beaucoup plus minoritaire de l'immigration familiale qu'elle ne l'était autrefois la marge de manœuvre d'un gouvernement français ou autre est contrainte notamment par les traités notamment par la condition européenne des droits de l'homme l'article 8 qui assure le droit au maintien à une vie privée et familiale et l'interprétation par le juge l'asile j'y reviens la condition de l'année de 1951 l'interprétation donc de ce point de vue là ce qui relève vraiment du choix du politique a eu tendance à se restreindre et je vois quand même arriver sur le dernier champ vraiment sous le vent de l'éthique migratoire qui est celui de l'immigration professionnelle parce que les états décident vraiment du nombre de titres de séjour pendant le titre économique qu'ils délivrent un nouvel élément de tension à prévoir entre l'Union Européenne et ses états membres de l'Union Européenne et ses états membres de l'Union Européenne